Le confinement commençait donc cette nuit et hier c'était l'affluence dans les rues et dans les magasins qui s'apprêtaient à fermer du monde, dans les grandes surfaces, dans les bars. Mais vous le verrez, c'était aussi le cas chez les petits commerçants de confort. Le monde de la culture sera sans doute l'un des plus impactés par ce nouveau confinement. On fait le point avec Loïc Rojouan, le directeur du théâtre des Beaux-Arts, qui a fermé le rideau hier soir après sa dernière représentation. Et certains l'attendent avec impatience. Demain, c'est la fête d'Halloween. On va parler aussi de la Toussaint avec les pépiniéristes et les fleuristes qui restent ouverts ce week-end. Ce sera à voir dans ce journal. Les dernières heures avant la fin du monde, c'est ce à quoi ressemblait le centre-ville de Bordeaux hier soir. On peut le voir sur cette photo. Les terrasses étaient noires de monde hier jusqu'à minuit, heure officielle du début du confinement. Certains commerçants, des coiffeurs ou encore des libraires ont même décidé d'ouvrir leurs portes jusqu'à leur limite. Et lors du dernier confinement, il y avait eu des pénuries ponctuelles sur certains produits, comme sur les pâtes et le papier toilette. De quoi susciter la crainte des consommateurs qui se sont encore une fois précipités dans les grandes surfaces. La grande distribution se veut pourtant rassurante. Aucun risque de pénurie. Les stocks sont bien là. Mais ce jeudi, c'est aussi sur les produits de confort que certains Bordelais se sont jetés avant d'être confinés. Franck Poir. Un dernier café en terrasse, des queues d'acheteurs devant certains commerces. Seuls les Bordelais, comme dans d'autres villes de l'Hexagone, ont voulu profiter de ces derniers moments de liberté avant d'être enfermés chez eux à nouveau pour une durée indéterminée. Une sorte de fièvre acheteuse pré-confinement s'est d'ailleurs emparée de certains d'entre eux. Cette boutique de torréfaction de café, par exemple de la rue Saint-Jean, ne désemplit pas depuis son ouverture ce joli matin. Parce qu'on adore le café et qu'on sait que ça ne va pas rouvrir tout de suite. Donc voilà, on fait le plein avant que ça ferme. Rosalie, qui gère cette boutique, exprime même qu'elle n'avait jamais vendu autant de café en aussi peu de temps. Il y a plus de clients ce jeudi, chacun achetant beaucoup plus que d'habitude. Les gens viennent faire des provisions, n'ont pas envie de se retrouver coincés, je pense, à faire la queue après dans les magasins. Donc ouais, on dépote pas mal depuis ce matin. Un peu plus loin, dans cette boutique de vapotage, là aussi les vapoteurs font la queue pour pouvoir se fournir, comme l'explique son gérant. Il y a eu beaucoup plus de clients, chacun achetant plus qu'à l'accoutumé. Par rapport à une journée classique, on enchaîne, on enchaîne. Les gens font des provisions, ils prennent par grande quantité pour être tranquilles. Même si nous, on va rester ouverts pendant le confinement, ils ont besoin de se rassurer, je pense. Les terrifacteurs ou les commerces de produits de cigarette électronique, comme les buralistes par exemple, font pourtant des commerces dits essentiels. Ils ne devraient pas être touchés par des mesures de fermeture obligatoires durant le confinement. Contrairement à cette librairie bien connue du centre-ville de Bordeaux, là aussi ces allées et ces caisses ne désemplissent pas. Les clients ont eu aussi le déclic d'achat après confinement. Bah oui, je ne sais pas quoi faire d'autre. Donc notamment le week-end, parce que je suis en télétravail, donc ça je peux bosser. Mais après le week-end, on ne peut pas sortir, donc on peut bien construire. Donc les livres ? C'est la bonne solution. Bah c'est mieux que la télé, il n'y a que des conneries. Achat de confort ou essentiel, les Bordelais ont souhaité se mettre à l'abri de toutes disettes pour les semaines à venir. Peu avant 14h, la rue Saint-Catherine était noire de monde. Elle risque d'avoir un tout autre visage ce vendredi à la même heure. Et pour les commerçants du centre-ville, ce nouveau confinement n'est évidemment pas une bonne nouvelle. Pour l'association de commerçants, la ronde des quartiers, entre 30 et 40% d'entre eux étaient déjà sortis fragilisés, voire très fragilisés, du premier confinement du printemps dernier. Même si le gouvernement doit prendre des mesures pour les accompagner, pour beaucoup d'entre eux, c'est un nouveau coup dur. C'est un second coup de massue, là on est sous le choc. Mais comme on est commerçant et indépendant et qu'on est né pour se battre, on va se battre. Sauf que là il y a l'acceptation, on est entre l'acceptation, le choc et quoi faire pour parer à ça. On ne peut pas rester là, baisser les bras, attendre que ça passe, on ne peut pas. Maintenant c'est vrai qu'on aurait préféré d'autres mesures. Et même si au début l'idée de se dire qu'on doit fermer le week-end, ça nous paraissait horrible, ce qui se passe aujourd'hui c'est pire. Donc on aurait pu rattraper les pots cassés la semaine, même si on n'avait pas le week-end. Mais là on n'a plus rien, on n'a plus rien. Voilà les commerçants qui ne sont pas les seuls à devoir baisser le rideau. C'est aussi le cas des établissements culturels comme les théâtres. Loïc Rojouan, le directeur du Théâtre des Beaux-Arts à Bordeaux, a fermé hier après une dernière représentation devant une salle pleine à craquer. Pour lui, il est essentiel que les aides soient rapidement débloquées pour sauver le monde de la culture. Écoutez. Là c'est très simple. Ce qu'il faut c'est que tout l'argent promis, parce qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce à coups de millions promis, notamment pour la culture, il faut que cet argent soit maintenant sonnant et trébuchant sur les comptes des entreprises culturelles. En ce qui nous concerne, parce que nous avons perçu très peu d'argent de l'État depuis le début de la crise. Maintenant il faut que ces apports d'argent se concrétisent. Et ce sont des aides, pas forcément de l'argent qu'il faut rembourser comme les PGE, les prêts garantis par l'État. Là il nous faut des aides. Voilà, et pour rappel, on peut donc se déplacer à partir d'aujourd'hui pour aller travailler, pour emmener ses enfants à l'école, pour porter assistance à un proche ou encore pour faire des courses essentielles ou prendre l'air. Mais il faut obligatoirement se miner d'une attestation. Vous pouvez la trouver sur le site du ministère de l'Intérieur ou sur l'application mobile Tous Anti-Covid. Les chrysanthèmes, ce sont les fleurs traditionnelles de la fête de la Toussaint. Et à quelques jours de la célébration des défunts en France, elles remplissent les étals et des pépinières. Les fleuristes et pépiniéristes ont obtenu l'autorisation de rester ouvertes en ce week-end particulier. Reportage avec Lysiane Larbani. Du blanc, du jaune, du rose, de toutes les couleurs et de toutes les formes. Durant les vacances de Toussaint, les chrysanthèmes sont les fleurs stars des pépinières. A Bordeaux, celle de Marc Postulca en reçoit plus de 50 variétés avant le 1er novembre. La vraie fleur de la Toussaint, c'est quand même le chrysanthème, parce que le chrysanthème fleurit à cette époque-ci de l'année dans tous les jardins, parce que c'est quand même une vivace, mais on va voir aussi associer des brouillères, des cyclamènes, cyclamènes d'extérieur et on a la chance à Bordeaux d'avoir un temps, un climat tellement tempéré qu'on peut mettre des gros cyclamènes qu'on va mettre par exemple à l'intérieur, à la montagne ou à la campagne. Orner les tombes des défunts de ces plantes vivaces est une tradition qui dure depuis la fin de la première guerre mondiale. Le chrysanthème, une plante qui fleurit à l'automne et qui survit au gel. Aujourd'hui, elle représente 73% des achats pour fleurir les tombes. La meilleure clientèle pour les chrysanthèmes, c'est quand même les personnes âgées qui fleurissent les tombes depuis des années et des années. Mais les jeunes prennent le relais et on voit les jeunes venir, même en couple, aller sur les tombes, bien sûr, honorer leur mort. A l'origine, on trouvait plus de chrysanthèmes grosses fleurs et petit à petit, au fil des ans, la clientèle se tourne vers des chrysanthèmes petites fleurs. On a des chrysanthèmes arbustes, c'est-à-dire une tête en montant sur un arbre ou carrément des cascades pour recouvrir les tombes. Selon les résultats du panel TNS Offresse, les Français achètent 23,5 millions de pots de chrysanthèmes par an. Appréciée dans le monde entier, elle est aussi au Moyen-Orient un symbole de longévité. Voilà, restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...